Quel est votre animal totémique ? On est vraiment en pleine ruralité, je veux dire, là, le minéral, l'animal, le végétal, on est en pleine dents, on en est imprégnés. Et moi, ce que j'ai trouvé fabuleux dans la participation de Totémique, c'est justement, ils sont allés chercher, alors qu'est-ce qu'on a comme personnage, qu'est-ce qu'on a comme lutte, qu'est-ce qu'on a comme animaux, qu'est-ce qu'on a comme l'olive, enfin, même le raisin, je veux dire, tout. Qu'est-ce que c'est qui va réussir à nous réunir ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Moi, ce que j'aime, c'est cet échange populaire, cette ambiance où là, d'un coup, tout le monde ensemble va porter un animal, un personnage, et toute cette émotion humaine derrière la création de ce personnage. Et là, on s'est dit, mais quand même, avec ce festival, le Boulé Galsol, qui est en plein cœur du Minervois, dans un magnifique écrin qui peut être pépieux, mais peut-être qu'elle est là, l'idée. Comment réussir à faire participer les gens, comment on fait pour rester, pour que les choses se créent toute l'année ? Et là, voilà. Le voici approché, penchez-vous, regardez par-dessus bord. Oh, 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 mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle rend mal, mesdames ? Eh, je dormais, tranquille, et il se trouve qu'une femme, une père, elle vient vite, 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 elle me secoue, elle me réveille, elle me dit, oh, toi, le bus prix historique, allez, ça fait 5 000 ans que tu dors, là, eh, il faut que tu te réveilles, parce qu'il y a plein de musiciens avec des bêtes étranges qui ont même maillé le village, et ils sont tous à la recherche du totem mis à moi. Vous le recherchez, vous ? Oui ! Je vous dirais, quand même, dans mon tag, où les tribus avaient un totem. Les tribus qu'elles n'avaient pas, elles étaient cuites, hein, contre celles qui avaient un totem protecteur, c'était le bonheur, ils ne risquaient pas de se faire avaiger. Donc, nos chambres, là, nous, ils appelaient les ancêtres, et eux, ils nous envoyaient l'esprit des lieux, et puis, un pacte d'amitié se liait avec l'esprit animal ou végétal de la nature, et vous, la tribus. Après, bien sûr, il y avait de grands rituels, et aussi des fêtes sacrées au cours desquelles le chaman a porté nos morts, et puis, revenez avec les hommes des Tupichounes qui allaient naître. Vous allez me demander où ils sont passés ces totems, et vous me le demandez ? Alors, il y a une chose qu'il faut penser, c'est que les totems, ils ne vont pas venir comme ça. Il faut peut-être les chercher dans les grottes, dans les ravines et dans les avelles, là-bas, du Mille-Hermont, je ne sais rien. Il faut peut-être aussi les appeler. Et surtout, si vous le trouvez, vous voulez me voir ? Je ne suis pas loin, je suis au Dolmen, là-bas. Et puis, j'ai plein de choses encore à vous raconter. Alors, continuez en musique, et bon courage, je les dois y. C'est intéressant d'avoir la possibilité de créer des histoires ensemble, que les gens puissent créer des histoires ensemble et imaginer des choses, les partager, les vivre de manière festive. Et puis après, du coup, ce que ça peut créer dans le temps, finalement, on n'en sait rien. C'est ça qui est intéressant à voir, mais c'est aussi une partie de la démarche, c'est ça. C'est de voir que c'est quelque chose qui forcément s'inscrit dans un temps, après. Parce que ce qui a été créé, les histoires qu'on se raconte ont des suites, que les gens piégillissent, grandissent, tout ça. Et l'animal peut être un bon support par rapport à ça. Enfin ! Ah, c'est un égal ! Les voilà ! Les Minervois et les Minervoises sont de retour. Mais, Souni, Minervo ! Il y a 2500 ans, vos aïeuls et vos aïeux ont fait appel à moi pour les protéger. J'ai inventé pour eux la poterie et l'olivier pour qu'ils aient l'huile et l'olive. Vous cherchez un totet ? Oui ! Alors, je vous conseillerais la tchotte, la chouette, l'oiseau de nuit qui vient à la lumière de la lune en plein cœur de la nuit au moment où les vérités sortent des profondeurs. Mais, par prudence, je vous conseille aussi de faire appel à d'autres personnages qui ont marqué l'histoire du Minervois. Marcella, viens leur parler de ton temps à toi. Marcella, Marcella, Marcella ! Vous s'y qu'est-ce son âme, Marceline Albert ? Comment les gens du Minervois l'appelaient ? Vous qui cherchez un animal totémique, ils l'appelaient le cigale, c'est-à-dire le cigalier. Celui qui, comme les cigales, rau, 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 tout l'anarro, sont le monde, parce que le monde se réveille, pour que les gens se réveillent, ouvrent leurs yeux et prennent conscience de ceux qui sont. Et le cigale a un bon totem, puisqu'il a sauvé le pays de la crise viticole. quand les croisés de Simone de Montfort de 1209 sont arrivés à Minervo, le siège de Minervo pendant plus de mois, que les Minervois sans eau se sont battus comme des chiens, et puis qu'ils ont été amenés sur la place du village pour être brûlés, faire des cramasses quand ils ont été brûlés de leur bûcher. Vous savez ce qu'ils disent ? Ils ont vu s'envoler ! La colombe ! La colombe blanche de la vape ! Alors, vous voyez ce qu'il y a, il y a des minervois, il y a des caos ! Alors, bravoisant, cherchez ! Cherchez, et vous trouverez pour le Minervois de 2020 le totem que vous gagne ! Il y a une vraie culture minervoise. Pourquoi il n'y aurait pas d'animal totémique ou de personnage totémique ou du Minervois ? Ça fait vibrer le cœur et l'émotion, en tout cas. Donc j'espère qu'on va y arriver. Puis on nous a donné deux, trois pistes. sur les crevettes, il y a pas les crevettes ? On verra. Personnage, animal, minéral, de quoi sera fait le Minervois totémique ? Ça y passe. En tout cas, on y a mieux qu'aujourd'hui. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois dire qu'on a là quand même un échantillonnage de choses tellement belles qu'on pleure presque que le monde entier ne puisse pas bénéficier. Sous-titrage MFP.